Après avoir fait le tour des critiques régulièrement portées à l'encontre de la religion, nous nous proposons de voir comment le christianisme se positionne vis-à-vis de celle-ci. La première d'entre elles accuse la religion de séparer les hommes. Nous avions vu que le premier souci se trouvait en réalité du côté de l'homme lui-même qui a tendance à créer des conflits partout. Le christianisme partage pleinement ce constat puisqu'il décrit l'homme comme corrompu et propose justement une solution à ce problème en Jésus-Christ. Nous avions vu également que tout mouvement d'idées implique une unité au sein d'un groupe et par conséquent des distinctions entre les groupes. Le christianisme n'échappe pas à cette nécessité et les chrétiens sont effectivement amenés à former une communauté unie par un socle de croyances communes et distinctes de ceux qui ne partagent pas ces croyances. Ils forment ensemble le peuple de Dieu, une nation sainte, un seul et même corps et en cela il se différencie du reste du monde qui rejette Dieu et ne lui appartient donc pas. Toutefois, communauté n'implique pas communautarisme. Les chrétiens sont appelés à vivre au milieu, parmi ce reste du monde. Le chrétien ne doit pas se séparer des non-chrétiens mais sans se laisser séduire par leur vision du monde, il doit les côtoyer, nouer des relations avec eux et ce notamment pour leur témoigner de l'amour de Dieu. La prière sacerdotale de Jésus qui côtoyait aussi bien des religieux que des prostituées est à cet égard particulièrement parlante. Il dit en effet Ainsi, le chrétien ne s'associe pas aux pratiques et aux croyances des incroyants, il reconnaît leurs différences mais il ne se sépare pas d'eux pour autant. A la question des guerres dites religieuses, nous consacrerons une prochaine émission, le sujet demandant un développement relativement plus long. Une autre critique de la religion est celle qui consiste à dire qu'elle est dogmatique, que les croyants sont arrogants parce qu'ils affirment détenir la vérité. Nous avons vu que la religion prône au contraire l'humilité comme vertu et que cette vérité qu'elle prétend détenir, elle n'affirme jamais en être à l'origine mais reconnaissant ses limites, elle se positionne comme un simple récepteur d'une révélation divine. Le christianisme s'inscrit pleinement dans ce schéma. Dans la Bible, c'est bien Dieu lui-même qui se révèle, sans quoi nous ne pourrions le connaître tant il nous dépasse. C'est même lui qui nous permet de comprendre et d'accepter cette révélation. L'homme n'a rien de quoi il pourrait être fier par lui-même car tout ce qu'il a lui vient de Dieu. Les versets prenant l'humilité et condamnant l'arrogance sont pléthores dans la Bible. Pour n'en citer que deux par exemple, il est écrit « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité considérez les autres comme supérieurs à vous-mêmes. » Ou encore « N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble, ne vous prenez pas pour des sages. » Une troisième critique accuse la religion d'être trop humaine et notamment de dépeindre la divinité à l'image de l'homme, ce qui est plutôt suspect quant à sa crédibilité. Là-dessus, rappelons qu'il est tout à fait normal que nous partagions certaines caractéristiques avec Dieu, tout simplement parce que, comme lui, nous sommes des êtres personnels et d'autant plus si nous sommes créés à son image. Et rappelons également l'importance du principe d'accommodation par lequel Dieu se rend compréhensible à l'homme. Ceci étant dit, le christianisme reconnaît le caractère tout autre de Dieu et l'absurdité de le représenter sous des traits humains ou animaliers. Dieu lui-même a interdit de le représenter sous quelque forme que ce soit et nous rappelle qu'il est esprit et qu'il n'a donc rien de physique. Une quatrième critique reproche à la religion d'être de connivence avec la politique. S'il est vrai que le christianisme a pu être instrumentalisé par certains chefs politiques au cours de l'histoire, la Bible ne se positionne pas politiquement. Le chrétien est amené à participer à la vie de la cité et à se soumettre aux autorités politiques établies, mais il peut adhérer au parti politique de son choix tant qu'il est en accord avec sa foi. Jésus lui-même a affirmé que son royaume n'est pas de ce monde, mais qu'il est spirituel. Et il a fui lorsque la foule voulait le faire roi. Lorsque ses opposants lui tentent un piège en lui demandant s'ils doivent payer l'impôt à César ou non, Jésus pose les bases de ce qu'on nomme aujourd'hui la laïcité. Loin de sacraliser une décision politique quelconque ou de mêler le politique au religieux, il renvoie chaque sphère à sa propre responsabilité. Le spirituel à la religion, le politique à la politique. Ainsi, le christianisme est fondamentalement laïc. Si le chrétien s'engage pleinement dans la vie politique de la cité, il le fait pour participer aux devoirs de justice et d'équité qui incombent aux autorités politiques et non pour se substituer à elles ou leur dicter quoi que ce soit. Ainsi, pour conclure, on voit que le christianisme se sort remarquablement bien de ses différentes critiques. S'il y a bien une distinction entre les chrétiens et ceux qui ne le sont pas, le chrétien n'est pas appelé à se couper du monde pour autant. Le christianisme condamne fermement l'orgueil et appelle l'homme à reconnaître sa petitesse. Il affirme que Dieu ne peut être représenté d'aucune manière que ce soit et enfin que le religieux et le politique sont deux sphères distinctes. C'était Curious, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques et questions dans les commentaires ou par mail. Pensez aussi à aimer la vidéo et à vous abonner pour soutenir la chaîne et être tenu informé de ses nouveautés. A la semaine prochaine !